Strasbourg, je suis centré même si c'est ce qui nous intéresse, mais l'idée du logement participatif dans la ville est intéressante. Mais vous pouvez répondre à la moise, elle est évidemment. C'est un dossier sur lequel je travaille depuis 4 ans et j'ai travaillé dans le cadre du projet de loi Allure qui a été voté il y a quelques jours sur l'habitat participatif parce que ça correspond, même si quantitativement ce n'est pas encore important, c'est une nouvelle forme de vie, c'est une nouvelle manière de fabriquer la ville, c'est une nouvelle manière de concevoir la ville et surtout c'est une nouvelle manière de vivre ensemble dans la ville, c'est-à-dire des citoyens se mobilisent dans leur ville pour construire leur immeuble. Alors est-ce que vous y croyez ? Est-ce anecdotique monsieur du Front National Jean-Luc Schaffauser ? Ce n'est pas du tout anecdotique, là je pense que c'est effectivement des voies d'avenir. Moi ce que je reproche à la municipalité RIS, ce n'est pas d'avoir construit du logement et du logement social. C'est quoi ? Quels sont vos reproches alors ? C'est d'une part quelquefois l'attribution de ces logements sociaux qu'il faut voir dans une politique générale et pas simplement le critère de pauvreté mais mettre aussi en avant le critère de l'ancienneté. Et c'est d'autre part, et de l'ancienneté, et d'autre part, c'est une question de justice. Ceux qui attendent depuis longtemps, ils ont le droit aussi par rapport aux nouveaux arrivants qui souvent sont plus pauvres. Et d'autre part, c'est la manière dont les choses ont été faites. Moi j'étais pour que, et je suis pour qu'on le fasse en régime municipal, et qu'on vende à prix coûtant. C'est-à-dire que tous ces logements peuvent se faire de l'ordre à 1500 euros du mètre carré. Et vous arrivez à des prix nettement différents si vous le faites vous-même en régime municipal ou si vous le donnez à des promoteurs privés qui font un bénéfice souvent exorbitant. Donc il faut donner la capacité aux gens de pouvoir accéder à leur logement. Sur le logement participatif, est-ce que c'est une voie d'avenir ? Très belle démarche, il y a des projets en cours depuis longtemps. C'est une solution qui numériquement n'apporte pas beaucoup de logements. Par contre, la méthode retenue depuis 6 ans, cession des terrains à des promoteurs sans appel à projet, a abouti à des prix très élevés, empêchant les jeunes familles d'acquérir. Ce ne sont que des acquisitions par défiscalisation. Attendez, je continue. Deuxième élément, cette fois sur le logement social. Le maire, dans un document récent, il est en face de vous, il propose la transparence sur l'attribution des logements sociaux. Car évidemment, beaucoup d'habitants m'en ont parlé. Aujourd'hui, l'attribution n'est pas juste. Elle n'est pas basée sur des critères. Madame Keller, si je peux me permettre de répondre. Allez-y. Sur les deux questions qui sont évoquées ici, l'attribution des logements sociaux, je voudrais rappeler à Madame Keller qu'il y a une commission d'attribution avec un certain nombre de critères, dont l'ancienneté d'ailleurs, pas seulement. Pourquoi proposez-vous la transparence ? Cela n'a pas été transparent ces dernières années. Non, ça a été transparent. Ce que nous souhaitons, c'est publier les critères de façon précise, de façon à arrêter cette suspicion à l'égard de favoritisme, à l'égard de telle ou telle. La première chose. Vous avez deux candidats qui vous le reprochent. C'est bien de vous justifier sur le sujet. Bien sûr. On a toujours des gens qui disent... Et FNUMP, oui, mais ce sont deux candidats. Il y a quelqu'un d'autre qui a été préféré à moi, etc. Et des milliers d'habitants. C'est d'où l'importance de mettre en place des critères qui permettent d'avoir effectivement un choix objectif. Frédéric nous a...